Ce soir, vous le savez, évidemment, l'équipe de France de football affrontera le Costa Rica en match amical. Et pour la première fois dans l'histoire des champions du monde, la rencontre aura lieu en Martinique. Et oui, les tricolores ont joué à peu près partout dans le monde, mais jamais aux Antilles. Ce qui paraît d'autant plus étonnant que beaucoup de nos meilleurs joueurs sont d'origine antillaise. Vous le savez, Thierry Henry, Lilian Thuram, Nicolas Anelka, Sylvain Viltord, William Gallas, j'en oublie peut-être. C'est vrai pour le football, mais c'est vrai pour d'autres sports. D'ailleurs, nos meilleurs sportifs, nos meilleurs athlètes, nos meilleurs basketeurs. C'est vrai aussi dans la fonction publique, me dira Christine Bravo. Pour parler de ce sujet, nous allons acquérir justement deux grands sportifs d'origine antillaise. La multiple championne olympique d'escrime, Laura Flessel, et le triple champion d'Europe de Taekwondo. Je n'arrive pas à le dire, ça n'est pas le même. De Taekwondo. Puis je vais me méfier parce qu'il va me... Pascal Gentil. Le Taekwondo, c'est facile à dire. C'est simple. Et ne contredisez pas. Vous faites encore de la compétition ? Oui, je continue. C'est vrai ? Mon objectif, c'est les prochains Jeux olympiques de Pékin en 2008. Ah bon ? Il y a très peu de temps. J'ai gagné mon troisième titre de championne d'Europe mi-octobre. Ah mais moi j'étais persuadé qu'une fois quand... Pourquoi vous êtes allé faire première compagnie Alain ? Pour divertir la France entière. Je pensais que quand on faisait ça, c'est que vraiment on était... C'est vrai que vous avez couché avec la fille ? Comment elle s'appelait ? Vous dites que ce n'est pas le sujet de l'émission. C'est pas le sujet de l'émission. On veut savoir quand même. Laura Flessel, vous aussi vous venez d'obtenir une médaille de bronze tout récemment ? De bronze et d'or. Et d'or aussi ? En individuel et d'or par équipe. L'or par équipe. Mais est-ce que c'est mieux de l'or par équipe ou de la bronze ? C'est quand même un sport individuel à la base. Bah oui voilà. Donc je suis content j'imagine d'avoir une médaille de bronze en individuel que d'or en collectif. Voilà mais après le fait que ce soit un sport individuel, on a besoin de tout le monde pour réussir. Donc ça a une superbe saveur cette médaille en or. Revenons au sujet du jour. Ce match des bleus en Martinique ce soir. Alors là vous représentez vraiment les anti, pas toutes les anti mais quand même au moins. Alors qui est de la Guadeloupe, qui est de la Martinique ? C'est pareil. Guadeloupe. Ah c'est pareil il dit. Tandis que l'or est de la salle il dit Guadeloupe. C'est l'île-sœur. C'est l'île-sœur. Mais c'est vrai que les bleus sont en Martinique donc... Vous êtes guadeloupéenne. Moi je suis de la Martinique. Et vous de la Martinique. Il faut quand même dire que ce choix imposé par la Fédération et par Romain Domenech c'est aussi un choix fait parce qu'il y a eu ce drame cet été des nombreuses victimes martiniquaises dans cet accident au Venezuela. Et c'est une occasion de faire la fête, d'oublier peut-être cette tristesse qui a envahi tous ceux qui aiment les anti et rappeler aussi que ces départements sont français et que c'est normal que l'équipe de France y joue de temps en temps. Pourvoyeur de grands champions. Voilà. Jean-Luc Lemoyne. Il faut être quand même honnête deux secondes aussi parce que vous dites à juste le titre que ça a apporté plein de grands champions en France. Mais les Antilles ont apporté quand même très peu de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver. Il faut être honnête. On est plus du côté soleil quand même. C'est pas vrai. Surya Bonali. Surya Bonali elle a quand même marqué. Elle est d'origine régulienne. Non mais c'est l'image des Duncom. Eh bien bien sûr. D'accord, d'accord, d'accord. Christine. Moi je voudrais vous poser une question. Il y a beaucoup de sportifs effectivement noirs dans les grandes disciplines. Et au fond ma fille elle court très très vite. Elle fait du, comment ça s'appelle, de la course. Et elle est dans un club de l'athlétisme. Et on lui a dit, parce qu'elle voulait évidemment elle faire une carrière, on lui a dit non t'es pas noire tu feras pas carrière. Alors est-ce que c'est vrai qu'il y a une, c'est ce qui se dit, une prédisposition au niveau des muscles ? Les tissus musculaires, les fibres rapides, on est génétiquement, on est les meilleurs. Et pourquoi ? Pourquoi vous avez de la fibre rapide ? Génétiquement on est meilleurs. C'est tout ça. C'est génial de répondre aussi intelligemment. C'est-à-dire qu'en fait au niveau de la fibre, lorsqu'on regarde les nageurs, il y a très peu, mis à part Malia Métela, il y a très peu de noirs qui font de la natation parce que justement on est trop lourd. Au niveau de la flottaison en fait, on est un peu lourd donc beaucoup moins rapide. Caroline Diamant. Moi je montrerais bien mes fibres musculaires à Pascal Gentil pour voir s'il peut les modifier génétiquement. Il va falloir les trouver quand même tes fibres. Ça va vous changer de Marlène. Excusez-moi, j'ai créé un peu plus de classe. Et puis, c'est pas refait ça. Ça devrait. Alors, je vous rappelle celle-là, moi j'ai lu dans votre dossier, dans le dossier de presse, que vous aviez, vous vous êtes entraînée avec la main uniquement pendant votre grossesse. C'est un sport de réflexe et le seul moyen pour ne pas justement blesser le petit bébé qui grossissait, je prenais la leçon au cierge. Donc, je travaillais la dextérité, le temps de réaction, la visualisation en fait mentale de ce que je pouvais faire en attendant qu'elle arrive. Donc voilà, c'est un sport physique et cérébral. C'est cérébral, c'est cérébral avant tout. Vous, vous ne pouviez pas faire de l'escrime. Elsa ? Oui, moi je voudrais continuer, vous avez même gagné un titre de championne du monde enceinte de trois mois. Est-ce que c'est légal ça ? Bah, c'est pas du dopage. Non mais est-ce qu'on a le droit, quand même, il y a quand même des risques pour le bébé. Est-ce qu'on a le droit d'aller le droit ? Lorsque j'étais enceinte, j'avais aucune nausée, j'avais pas de vomissement, j'avais pas de vent, j'avais pas de seins. Donc, tant qu'à faire, non, on le savait pas, non, non. Mais c'est du dopage quand même, parce que vous vous souvenez qu'avant, les nageuses d'Allemagne de l'Est et tout ça se faisaient mettre enceinte pour gagner les médailles et se faisaient avorter après. Alors que moi, j'étais mariée et que j'arrivais d'être maman. Est-ce que ce soir, vous aviez envie d'être là-bas ? Est-ce que c'est parce que vous ne pouviez pas être en Martinique que vous n'assistez pas à ce match ? Ou peut-être parce que le football, vous n'en avez rien à faire. Mais est-ce que vous n'aviez pas envie d'être sur place ? C'est sûr, puisque c'est la première fois que l'équipe foule, je dirais, le terrain martiniquais. Donc, on a envie d'être là, mais place aux priorités à ceux qui sont sur l'île. Parce que c'est pareil, j'aurais bien aimé être là-bas. Et bon, je ne suis pas là ce soir, mais je serai avec eux par la pensée. Jean-Bernard, tous les grands sportifs jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand on leur posait une question, répondaient toujours des banalités, des imbécilités. Ce qui me sidère en vous voyant, c'est de voir des gens qui sont bien dans leur basket, qui assument non seulement leurs origines, mais leur succès, qui sont super à l'aise et qui disent « Eh ben oui, on est comme ça, on a réussi, on est médaille d'or et tout va bien. » Mais on a beaucoup travaillé pour ça. Oui, vous avez peut-être travaillé, mais je peux vous dire, ça donne des résultats. Je vous félicite. Non, mais il faut arrêter quand même les lieux communs. C'est-à-dire que, ok, de temps en temps... Ah, donc plus Raymond Poulidor et eux, il y a une différence quand même. Non, mais tu interviewes un sportif en général, tu prends un footballeur à la sortie d'un match de foot. Le mec, il a couru 90 minutes, il est essoufflé et tout. Je voudrais bien savoir comment tu serais dans cet état-là et si tu serais intelligent. Nous, on leur pose des questions moins cons. C'est pour ça qu'ils sont moins cons. Et je voulais juste, pour Pascal, moi je trouve qu'il y a une vraie injustice sur Pascal Gentil depuis longtemps, c'est qu'on a enfin un grand champion en taekwondo. Et ce que je trouve navrant, c'est que finalement, les gens vous connaissent maintenant à cause de Première Compagnie. Et même les gens oublient que vous avez eu une médaille encore il y a un mois et tout. Moi-même, j'avais oublié. Est-ce que ça ne vous embête pas quand même qu'on résume Pascal Gentil à Première Compagnie, alors que vous avez eu une vraie carrière, une grande carrière de sportif ? J'ai eu une vraie carrière et je n'ai pas terminé. J'ai ramené deux médailles à la France, à Sydney d'abord et à Athènes. Vous aussi, vous souhaitez être au prochain JO de Raphlessel ? Tout à fait, je continue et j'arrêterai normalement après les Jeux d'Ontario. Après les Jeux d'Ontario, oui. Un dernier mot et c'est en marge du match de ce soir. On a vu hier Lilian Thuram s'en prendre au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous, vous avez envie de laisser passer un message aux jeunes ici ce soir ? Oui. Je dirais que c'est vrai qu'il y a un problème actuel. Il faut trouver en fait le bon dialogue, il faut trouver les bons mots. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas hypothéquer, je dirais, l'avenir des tout-petits. Donc évitez les écoles, évitez aussi de brûler les voitures parce que les gens vont travailler et évitez de brûler, je dirais, les sociétés parce que justement, ça met en péril en fait l'avenir de demain. Et l'économie des bons mots. Et on a très bien compris qu'il y a un problème, donc trouvant les bons mots, mais arrêtons de brûler. Pascal Gentil ? Moi, tout simplement, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est d'arrêter et d'arrêter de brûler. Et de se mettre à côté d'une table, ce n'est pas en saccageant, en pillant et en dévastant qu'on va réussir à reconstruire quelque chose, tout simplement. Merci.